Salut c'est Aka de Hakaline. A l'occasion des Vestrom Day, j'ai pu tester le dernier Vestrom, le 1050 en version XT. Enfin je dis j'ai mais c'est également nous. Pourquoi ? Parce que le matin, j'ai pu tester la moto en solo. L'après-midi, en duo, nous allons tester la même moto avec Lynn. Pour rappel, on possède actuellement un Vestrom 650 de 2010. Ce millésime est assez proche des premières versions 2004 et n'a que peu d'améliorations qui ne transforment pas non plus la moto, tel que le double allumage ou un impérateur un peu plus puissant. Actuellement j'ai parcouru 80 000 km à son guidon. Lynn beaucoup moins sur la selle arrière mais assez pour reconnaître les qualités de cette moto. Et vu qu'en plus de conduire quotidiennement cette machine, j'effectue la grande majorité de son entretien, autant vous dire que je la connais par cœur. Du coup, plutôt que tourner cet essai purement sur le 1050, le 650 étant un dérivé du mille original avec les mêmes technologies que l'époque, je vous propose également de voir ça sur un autre aspect, un peu plus comparatif. Qu'est-ce qu'apporte cette nouvelle moto par rapport au 650 originel ? Est-ce que le 1050 est aussi accessible que le 650 ? Quelles sont les évolutions les plus notables par rapport à l'architecture initiale ? Autant de questions qu'on peut se poser en tant que possesseur d'un 650 ou tout propriétaire de Vestrom et auquel on va tenter de répondre. Allez, c'est parti ! La gamme Vestrom a été créée en 2002 avec le tout premier DL1000. Il s'agit alors d'une gamme nouvelle, typée trail routier. La philosophie est donc tout autre que celle de la gamme DDR et on n'a pas besoin d'être un expert pour le voir. Moteur bicylindre V, 4 périmétriques, fourchers mortaux à débattements de 16 mm, roues avant 19 pouces, tout ceci tranche avec la précédente gamme plus typée off-road. En 2004, de ce DL1000 sera dérivé une version de moyenne cylindrée, le DL650. Massive, confortable, fiable et polyvalente, les Vestrom 1000 et 650 n'ont cessé de séduire nombre de roues toujours et de voyageurs. Le DL650 aura connu sa première évolution notable en 2012 avec un design renouvelé en gagnant 2 chevaux et en perdant quelques kilos de moins. Ce nouveau modèle introduira également la variante XT des Vestrom. Elle correspond à une plus haute finition de la moto avec un look davantage baroudeur. La seconde évolution aura lieu en 2017. La moto regagne 2 chevaux et repère encore un peu de points et hérite du design des dernières milles de l'époque. C'est ce modèle qu'on trouve actuellement en concession. Le mille originel a disparu des concessions en 2009 à cause d'énormes multipollutions avant de revenir en 2013 avec un moteur remu aux normes, un design et une partie cycle renouvelée. Elle évoluera très légèrement en 2017 en plus d'introduire une version XT. C'est sa remplaçante que nous testerons aujourd'hui, la 1050 Vestrom en version XT. Niveau motorisation, nous avons affaire à deux moteurs en V-twin pour ces motos, d'où le nom de Vestrom d'ailleurs. Le premier est à 645 cm tube de 67 chevaux et il est dérivé du ESV650. A la conduite, ce moteur est volontaire et souple. Ces 67 chevaux vous propusent mine de rien à 100 km heure en un peu plus de 4 secondes. Largement suffisant dans le cas d'une utilisation quotidienne. Il ne vous prendra jamais en traître, même dans les chemins. Sans avoir un comportement aussi tranchant qu'un rooster avec cette architecture moteur, on le sent davantage à son aise à mi régime. La boîte de vitesse est ferme, mais rapide et précise. L'embrayage est commandé par câble et présente une très bonne souplesse pour ce type de mécanisme. Son caractère volontaire ne le rend à aucun moment désagréable. On appréciera sa sobriété puisque j'ai réussi à obtenir des moyennes de 4,2 litres au 100 km heure en parcours mixte, sur une autonomie d'un peu plus 500 km. Sur autoroute, on monte à 5 litres au 100, ce qui laisse encore 400 km de trajet. Cette autonomie assez impressionnante se fait sans encombre grâce à une excellente viabilité globale. Ainsi notre Vestrom vient de dépasser les 100 000 km, et seul l'alternateur est tombé en panne durant tout ce périple. Le reste, ce n'est que de l'entretien courant, qu'il faut assurer tous les 6000 km. Si le moteur de la 1050 XT ne change pas en cylindrée avec celui des DL 1000 de la précédente génération, beaucoup de choses ont été modifiées et repensées. Ainsi le moteur a gagné 7 chevaux, le poussant à 107 chevaux. Il délivre un couple assez impressionnant de 100 Nm. Et autant vous dire que si on ne fait pas attention, on a vite fait catapulté ce maxi-trail à des vitesses inavouables. Pourtant il présente un double visage plutôt sympathique, qui peut être accentué par les différents modes que permet la nouvelle poignée électronique Ride-by-Ware. D'où à bas régime, le 1050 ne manque pas pour autant de ressources. Une assistance au démarrage pour les bas régimes appelé RPM Assist aide à cette fluidité. Elle accélère sans un coup et de manière agréable. Idéal pour la ville ou cruiser. On peut renforcer cette précision du contrôle moteur par les modes B et C, plus progressif et linéaire dans les accélérations que le mode A. De mi-régime jusqu'au rupteur, le moteur révèle un tempérament sportif aux coupes omniprésentes. Ces accélérations sont tout simplement jouissives. Je crois qu'il n'y a pas une accélération, je ne me suis pas dit waouh tellement que cette machine est plaisante. Et pour autant, je n'ai jamais ressenti le moindre doute sur le contrôle de la moto. Sûrement grâce à l'électronique qui l'équipe. Le système de poignée électronique est réussi. On se sent directement rouillé au moteur et on retrouve donc les réactions cohérentes aux commandes et modes sélectionnés. L'intelligence artificielle de la moto, le SIRS, joue également dans ce contrôle. Elle gère entre autres le Traction Control, paramétrable sur trois niveaux et déconnectable. J'ai conduit avec le plus haut niveau de protection, moto de préoblige et pour autant, je n'ai pas ressenti ce système intrusif. Son intervention est fluide. Autant vous dire qu'on ne sent à aucun moment la machine peiner, même en duo. Ce moteur est une vraie réussite. D'autant plus que malgré ses fortes accélérations, l'ordinateur de bord a affiché une moyenne de 5,4 litres au 100 sur les deux essais cumulés et je parle sur du parcours mixte ville, départemental, pavé, route dégradée, voie express. On imagine néanmoins qu'une fois habitué à la moto, on doit pouvoir titiller les 5 litres au 100. Autre point fort de ce moteur, les entretiens sont espacés désormais de 12 000 km, soit deux fois moins de révision que le 650. Si je devais résumer la différence entre ces deux moteurs, je dirais que celui du DL650 m'a toujours emmené sans peine et avec volonté aux vitesses désirées en solo et un peu plus lentement en duo. Le DL650, lui, il peut m'y emmener en roulant dans du coton ou alors avec un gros coup de pompe au cul, quel que soit son chargement. Au final, la consommation contenue du DL650 donc à sa puissance, son agrément et la sécurité que procure son électronique ainsi que les entretiens espacés rendent ce moteur plus avantageux et agréable à l'usage que le CY50. Côté châssis, le Néophyte remarquera une grande ressemblance dans le cadre de ces deux motos puisqu'il s'agit de quatre périmétriques. Mais c'est bien là le seul point commun que nous allons voir. Le DL650 de 2010 était une évolution mineure des précédentes DL650. Il repose sur la même base en châssis. Ce dernier est directement hérité du DL1000-182. On retrouvera donc le même cadre, bien de dimensions moindres, les mêmes fourches mais avec 10 mm de débattement moins, le même freinage, les mêmes roues et dimensions de pneus. Seul le bras oscillant change radicalement. Autant vous dire qu'on a une machine solidement taillée pour la route. Et ça se ressent, la moto est rigide et très précise malgré le débattement de ses suspensions. On en oublierait que c'est un trail avec une roue de 19 pouces. On regrettera juste une suspension assez ferme sur route dégradée et un freinage de l'eau mordant timide. Ce dernier perd considérablement de ses performances en duo d'ailleurs. Il ne faut pas avoir peur de s'acquer dessus. L'ABS était disponible sur ce millésime. Malheureusement ma moto n'en dispose pas. Ça aurait été un plus certain en termes de sécurité pour continuer. Pour le DL1050, initialement je portais dans l'optique de conduire une machine stable, moins maniable et moins agile que mon DL650. Logique avec ses DL1050 passe pour une enclume à côté tu crois ? Le DL1050 est très bien équilibré. A aucun moment je n'ai eu l'impression de conduire une moto haute perchée de presque 240 kg hors bagagerie. Au contraire, dans la facilité du maniement, on se rapproche davantage de mon DR650 RSE et ses 190 kg. C'est bluffant. La DL1050 se conduit du bout des doigts et vous met rapidement à l'aise. Elle est d'une facilité de conduite déconcertante. J'ai l'impression de la conduire depuis plusieurs semaines. Et comme si ça ne suffisait pas, Suzuki a corrigé les points faibles précédemment évoqués pour mon DL650. Les suspensions ne cognent plus sur les pavés où les routes non entretenues. Même en duo, on a là un très bon compromis entre fermeté et amortissement. A titre d'exemple sur ces pavés, je ressentais pleinement la direction de la moto. Quelques jours avant, je suis passé sur le même itinéraire avec mon DL650. Sans parler du confort moindre, le feeling sur mes roues était davantage flou, sûrement à cause des chocs beaucoup plus secs. Autre énorme progrès, le freinage. Sur l'XT, il est désormais couplé. Pressez le levier de frein et la machine se servent d'étrier avant et arrière. Je peux vous dire qu'il vaut mieux se la jouer délicat sur la commande pour ne pas finir dans la bulle, car ça mord très très fort. Un appui de quelques millimètres à un doigt sur le levier, ça suffit à fournir un freinage convaincant. C'est bluffant. Par contre, le frein arrière via la pédale est très faiblard, plus que sur mon DL650. J'étais déçu de cet écart de performance. Mais d'un autre côté, on n'a plus besoin de s'en servir sur la route grâce au système coupé. D'ailleurs, ce n'est pas la seule assistance au freinage. La moto est équipée d'un ABS à deux niveaux, non déconnectable. Ça c'est dommage, ça peut gêner le richement. Je n'ai pas senti non plus ce système invasive, juste ce qu'il fallait sur route trempée. Ce système est relié à une centrale à inertie Bosch 3 axes, qui permet à l'ABS et au freinage complet de conserver le cap de la moto en cas de freinage brusque en virage. C'est plutôt sécurisant. Cette centrale calcule également la charge de la moto pour garder un freinage constant. Et effectivement, que ce soit en duo ou en solo, je n'ai pas ressenti de différence. Autre avantage de ce système, que je n'ai pas pu tester, il fournit une aide aux démarches en côte et une assistance au freinage en porte. Concernant la position de conduite, elle est un peu plus détendue que sur le C50 au niveau des jambes pour mes 1 à 80. En position debout, je me suis senti moins recroquevillé. Mais une rehausse me semble indispensable pour une pratique régulière et confortable de touche-main. Je dis bien touche-main, car le Vestrobe toute version confondue reste une moto avec une faible garde au sol. Sans un minimum de compétence souterrain, on serait rapidement limité dans les parties plus techniques. Sans oublier que cette moto expose grandement son filtre à huile et son échappement, tous deux situés sur le bas du moteur. Un sauf au moteur est quasi obligatoire pour rouler sereinement hors de bitume. Mais ça, c'est commun à absolument tous les Vestroms. Gains de confort, gains en facilité, gains de maniabilité et gains en sécurité. La V1050 représente une vraie et concrète évolution comparé aux Vestroms de première génération. Pour les équipements, je vais aborder uniquement ceux de série, puisqu'en terme d'accessoires traditionnelles, presque tout est possible sur n'importe quelle moto. Le DL650 de 2010 était vendu de base avec une bulle réglable sur trois positions avec outils. Notre modèle disposait également d'origine des protège-main et d'une béquille centrale. Ça paraît peut-être ridicule comme équipement d'origine, mais à l'époque, pour le prix de la moto, c'était une belle offre de base. Enfin, comme dit précédemment, l'ABS était une option. Et petit fait d'histoire marrant, les clignotants à vitre blanche et non plus orange étaient considérés comme une évolution sur le modèle 2010. Bien heureusement, tout a évolué dans ce domaine. L'ABS est de série, le Circe et la centrale à inertie également dans cette XT. Il en va de même pour la bulle réglable manuellement, sans outils, des protège-main, de la béquille centrale, des parts carter, de la prise USB et du régulateur de vitesse. L'ensemble des éclairages de cette moto est maintenant à LED, gage de visibilité accru. Le poste de conduite s'est également enrichi avec un compteur en écran LCD, beaucoup plus garni en info que le bon vieux double cardan à aiguille. On trouve également une barre servant à fixer les supports GPS qui trônent juste au-dessus de l'écran. Une fois plus, le résultat est sans appel. La XT est équipée d'un ensemble d'éléments qui me semble indispensable pour certains pour une pratique confortable de la moto au quotidien. Concernant les passagers, on a deux motos bien conçues. Mais la personne la mieux placée pour en parler, Céline. Alors dis-moi, comment tu t'es senti à bord de ces motos ? On part déjà sur une gamme de motos qui est hyper confortable pour le passager. Ouais, carrément. Alors, comment as-tu trouvé la salle du 1050 par rapport au 650 ? Pas assez étonné au début. La salle du 1050 est beaucoup plus ferme. Je ne sais pas si c'est parce que la moto est neuve du coup. Mais j'ai eu peur du manque de confort sur la durée de l'essai et en fin de compte, même au bout d'une demi-heure, pas mal au postérieur par rapport à la 650. Ouais, donc tu penses que la salle du 1050 est plus confortable pour les longs rangés ? J'ai l'impression qu'elle est plus confortable. J'ai l'impression qu'elle nous donne un meilleur maintien. Et du coup, je suis beaucoup plus droite. Le dos est mieux positionné. Au niveau des jambes, c'est pareil, on est bien positionné. Le petit bémol, ça serait pour les calepieds. Quand je suis montée, j'ai remarqué que c'était un peu plus petit. Je pensais que ça ne poserait pas de problème. Et si, en fait, je pense que la bagagerie est aussi responsable. Mes jambes étaient beaucoup plus avancées, si bien que quand tu t'arrêtais ou que quand tu devais repartir, mon pied, en tout cas, gênait le tien et on s'entrechoquait. Donc après, j'ai essayé d'anticiper en décalant. Ça a négligé mon confort, mais voilà. C'est peut-être un détail qu'on peut corriger avec une autre bagagerie ou en la supprimant. Effectivement, la bagagerie gênait pas mal, même pour le maintien sur la moto, les poignets. Autant sur le 650, j'ai plusieurs façons de mettre les mains pour changer un petit peu, pour ne pas fatiguer le poignet trop longtemps. Sur le 650, j'avais qu'une seule position possible et pas forcément évidente. Ok, je comprends. Les poignets moins larges et la bagagerie gêne. Tu étais moins à l'aise. C'est ça. Et concernant les sensations ? Au niveau sensations, elle est carrément plus péchue au niveau du 650. Sur le 650, je suis passagère et je sens que je suis un frein à la moto. Il n'y aura pas de pointe de vitesse ni quoi que ce soit. C'est vraiment de la rue tranquille. Sur le 650, j'ai retrouvé les sensations que je pouvais retrouver en étant passagère de sportivo. ou autre pour leur côté très péchu. Je pense qu'on peut avoir de très très bonnes sensations avec celle-ci. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu comme ça. Et du coup, si tu devais choisir l'une des deux, ça serait laquelle ? La deuxième forcément. Bon bah au moins, il n'y aura pas d'objection si je dois passer commande. Avant de conclure cet essai, je t'inviterai à mettre un pouce et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me permet entre autres de voir si ce type de vidéo vous a plu. Et pourquoi pas de réitérer ce genre d'expérience. Tu peux également trouver plus de contenu tel que des photos de l'essai sur notre Instagram et Facebook. Les liens sont en description. Pour revenir au sujet, vous l'aurez compris, ce nouveau Vestrum fait tout en mieux que l'ancienne 650. J'étais curieux de voir l'évolution entre ces modèles de 10 ans d'écart et j'ai été servi. Il ne s'agit pas finalement d'un coup de marketing de Suzuki mais bel et bien d'une avancée. Ça me bluffe toujours autant en y repensant. Une moto plus lourde et plus puissante mais presque aussi économique que l'ancien 650 et plus simple à conduire. C'est une belle prouesse. Finalement, cette nouvelle version renforce notre vision des Vestrum. C'est le Forester de la moto. Un véhicule polyvalent, très efficace sur route, conçu pour voyager. Qui vous permettra de rouler sereinement sur les routes dégradées ou les sentiers roule en sorte de varier votre linéaire ou de trouver un lieu pour planter votre tente. D'ailleurs à propos de tente et du faux, j'ai du boulot en vidéo. Donc c'est sur ces images qu'on se quitte. Allez salut, à la prochaine.